Musique Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici à Jamblou. C'est un petit peu une sortie hors des sentiers battus de la province de Liège. Nous sommes à Jamblou, pourquoi ? Eh bien, pour aller visiter la société Murapak. Alors, la société Murapak, Mesdames, Messieurs, fabrique un produit qui nous concerne, nous, les hommes, les sacs plastiques. Et pourquoi ? Eh bien, parce que trois quarts d'entre nous, c'est nous autres qui sortons les sacs poubelles. Alors, ici, ils ont un produit Reactivac. C'est un produit tout à fait innovant. C'est un sac poubelle de haute résistance. On va aller faire le test et qui est également répulsif pour les moustiques, les chats, les chiens et ainsi de suite. Donc, apparemment, un produit extraordinaire. Alors, je vous connais, vous allez me demander, la direction est d'origine marseillaise ? Ça, je ne sais pas vous dire. On va aller voir Alain de Pape. Son nom ne l'indique pas. On va toujours aller voir si c'est sérieux. On va aller visiter la production parce que c'est fabriqué ici en Belgique, ici à Jamblou. On va aller voir le stock et on va aller voir la diversité des produits Murapac. Suivez-moi. Alain de Pape, c'est Murapac, c'est les sacs plastiques. Alors, les sacs plastiques, ça nous concerne tous, nous, les hommes, puisqu'on est quand même chargé de sortir des poubelles généralement. Soit le sac est trop court, soit il se déchire, soit ce qui sert de ficelle ne sert strictement à rien parce qu'il lui manque 3 cm avant de faire le tour. Donc, ici, c'est une nécessité journalière, une nécessité dans différents domaines. Alors, on croit quand même savoir qu'il était quand même sur plusieurs secteurs avec Murapac. Ce n'est pas que le sac poubelle. Le sac poubelle tout à fait innovant qui, ceci dit, le flacon magique, c'est moi qui l'ai. 52 huiles essentielles là-dedans pour pouvoir présenter le sac ainsi, pour faire le répulsif. Parce que je disais tout à l'heure, Murapac a-t-il des origines marseillaises ? Parce que quand on écoute, enfin, plus ou moins, quand on lit le produit Murapac, on est quand même un peu dans le droit de se demander si c'est une grande blague ou non. C'est tout à fait très sérieux. Donc, Alain, explique-nous un peu en trois lignes tes différents produits et l'innovation bien belge, puisque c'est un produit fabriqué ici. On va le prouver dans deux minutes. Oui, effectivement. Alors, Murapac existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et nous sommes présents dans beaucoup de secteurs différents. Alors, effectivement, le core business de l'entreprise reste encore le sac poubelle, parce que c'est des gros marchés, évidemment, qui nous permettent de manger. On va dire ça comme ça, même en parlant de sac poubelle. Mais nous sommes présents aussi dans le domaine alimentaire. Nous sommes présents dans l'aéronautique. Nous sommes présents dans le domaine pharmaceutique également. Donc, il y a plein d'applications différentes par rapport au polyéthélène que nous fabriquons ici. Alors, justement, c'est ça qui est tout à fait particulier dans le produit. Le produit est 100% recyclable, ce qui est très intéressant, mais que vous disposez de trois normes, trois agréations quand même très strictes. L'alimentaire, c'est le top. Le secteur aéronautique, c'est pas triste non plus. Et alors, le troisième secteur que tu expliquais, c'était le pharmaceutique. Alors, la pharmaceutique aussi, c'est encore un domaine tout à fait particulier auquel la dimension, le poids, l'hygiène, évidemment, du sachet doit être tout à fait au maximum. Et on fabrique les trois secteurs au même endroit. Oui, tout à fait. Tout est fabriqué ici et absolument rien qui est fabriqué en dehors de chez nous. D'accord. Alors, explique-nous en grosse ligne ta grosse clientèle. On voyait tout à l'heure la SPW ici. Donc, en fait, mesdames et messieurs, vous baladez sur... Enfin, vous baladez, c'est un grand mot. Vous êtes sur l'autoroute et vous voyez les responsables de la SPW en fait de ramasser les crasses dans les sacs oranges. C'est ici. L'arrêt de bus qui est déplacé, c'est ici aussi. Et je pense qu'on avait vu... Voilà, on avait vu les communes, les sacs de communes, entre autres Bruxelles, si je ne me trompe. Voilà, Bruxelles-Propreté. On en parlera bientôt parce qu'on a la première période de carnaval et là, il va y avoir besoin de sacs. Et donc, en fait, dans tous ces clients, entre autres, et on en parlera très bientôt parce que c'est la période de carnaval, c'est la ville de Bâche. Dieu sait, on va devoir produire. Et donc, en fait, es-tu encore d'autres clients comme ça ? Oui, tout à fait. Donc, il y a pas mal de communes pour lesquelles nous travaillons. Mais quand je disais présent pour l'alimentaire, voici un exemple de choses. Nous fabriquons pour des sociétés qui fabriquent des glaçons. Voilà, ce sont des sacs avec des doubles soudures où nous garantissons aussi l'étanchéité. Alors, ici, le Reactibac, c'est l'innovation Murapac. Ça, c'est le top. Il y a encore d'autres choses dans les cartons de Murapac qui devraient sortir bientôt ? Non, pas pour l'instant. Là, nous ne le commercialisons pas encore. Il s'est présenté, en fait, officiellement au Salon des Mandataires le 12 et 13 février au Wex à Marchand-Famen. Et nous attendons, évidemment, la réaction des pouvoirs publics à ce sujet-là. Les produits Murapac, on les achète ici à Jeanblou. Mais il y a d'autres sociétés dans le secteur industriel, dans le sac poubelle, dans le sac industriel, qui soit en Belgique ou soit à l'étranger. Alors, Murapac, pourquoi ? Alors, Murapac, pourquoi ? D'abord, pour la qualité. C'est-à-dire que nous avons tout misé sur la qualité. C'est vrai qu'on n'est pas toujours les moins chers, ce qui nous pose problème. Et nous perdons des marchés à cause de ça. Mais nous voulons que nous ayons une qualité qui soit permanente. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour cela. Parce que, par exemple, les grands marchés publics européens, c'est clair que c'est le prix qui compte. Et donc, nous, en tant que PME, on n'y a plus accès. Donc, nous devons trouver d'autres niches et nous défendre sur la qualité de nos produits et surtout sur la réactivité que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos clients. On peut travailler le week-end si c'est nécessaire, lorsqu'on doit vraiment dépanner un client. Et nous l'avons déjà fait régulièrement. Donc, en fait, on se rend compte que pour Murapac, le service après-vente est une priorité. De manière à continuer une production industrielle, peut-être de petite taille. Mais enfin, quand même, 13 personnes qui travaillent depuis 30 ans, c'est quand même pas rien. Donc, Alain, on va aller sur un petit coup de l'atelier pour aller voir ça d'un peu plus près. C'est maintenant l'atelier et je vous assure que vous allez être surpris. Suivez-nous. Max 25, Murapac, on est dans l'atelier de production. Six lignes de production dans un hall de plus de 15 mètres de haut. Alors, quand on regarde l'entrée de la société, ça peut paraître surprenant. Mais nous, on y est. Donc, six lignes de production, alors ça permet de produire quoi en même temps ? Alors, en réalité, on peut produire sur les six lignes, s'ils produisent complètement différents. Donc, une ligne peut faire des sacs poubelles. Une autre peut faire des sacs pour des fabricants de glaçons. Une troisième peut faire des sacs pour des housses boulangeries. Une quatrième peut faire des petits sachets pour le domaine pharmaceutique, par exemple. Donc, chaque ligne peut faire absolument quelque chose de différent en même temps. Là, on est dans l'atelier de production Murapac. Alors, c'est assez impressionnant. Là-haut, on fait quand même 15 mètres de haut. Il y a six machines qui produisent ici. 30 000 sacs, si j'ai bien compris, 30 000 sacs sur la journée. Alors, ça dépend évidemment du type de production. Mais par exemple, sur la machine que vous avez derrière moi, qui est en ligne, c'est 30 000 par jour, oui. Alors, ça pose quand même ici 5 jours semaine, 24 heures sur 24. Effectivement, on travaille en trois postes, 5 jours semaine. Donc, ça, c'est quand même une grosse demande. Mais c'est en fait, les commandes, nous en avons tous les jours. Donc, il est clair que là, c'est une fabrication Bruxelles Propreté. Cette machine tourne 24 heures sur 24, c'est clair. Alors, on va aller juste un petit coup d'œil d'un petit peu plus près des machines. Ne laissez pas traîner vos doigts. C'est quand même spécial. Venez avec moi. Bon, ben voilà. Nous partons donc de la matière vierge, qui est du polyéthylène, comme vous le voyez ici. Ça, c'est vierge, c'est tout blanc, c'est magnifique. Et nous mélangeons avec de la matière régénérée. Donc, nous avons nos déchets qui sont régénérés. Le polyéthylène est régénérable à 100% en permanence. Donc, c'est ce mélange que vous voyez en fait derrière nous, où vous avez ce grand ballon qui est gonflé. Donc, ce polyéthylène est en fait chauffé, mélangé, chauffé à 150 degrés. Le ballon est gonflé. C'est ce que vous voyez. Et ça devient un film de polyéthylène de double épaisseur qui descend derrière nous. Danny Gérard, c'est l'inventeur du sac magique aux 52 huiles essentielles pour arriver à un produit au top associé avec Murapak pour la réalisation de ce fameux produit. Parce que Murapak, évidemment, avait une qualité de fabrication qui était quand même respectable et qui vous permettait de mettre mieux en valeur votre invention. Tout à fait. Voilà, donc on a choisi comme partenaire, comme fabricant principal Murapak, car la qualité de ces sacs, il faut dire ce qu'ils sont, irréprochables au niveau du micronage. C'est-à-dire, quand on fournit, quand Murapak nous fournit un sac de micronage de 30 microns, on peut le vérifier, c'est du 30 microns de haute qualité. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec un partenaire de qualité. Donc, une association constructive pour le temps, je l'espère ? Exactement. Donc, on a pour but d'avoir un partenaire. C'est un produit belge qui a été inventé avec mon collègue Master Salin. Donc, on a choisi Murapak pour un partenariat, comme vous le dites, de longue durée pour, je vais dire, travailler en partenaire sur le long terme. Tout à fait. Alors, l'idée d'inventer un sac comme celui-là, c'est de regarder son propre sac poubelle ? Oui, d'avoir un sac poubelle, mais amélioré. Voilà, parfait. Eh bien, écoutez, comme je le disais tout à l'heure, vous repartez sur le site de Murapak pour voir tous les détails, les points de chute, les grossistes et compagnie. Il fait la promotion d'un produit belge pur avec une innovation tout à fait particulière. Retenez le nom, monsieur Danny Gérard. On va les retrouver à l'indopas pour faire la clôture de ce reportage dans les ateliers de production. Et c'est lui qui aura le mot de la fin. On va partir un petit peu plus loin. Suivez-moi. Max25 chez Murapak, ça se termine tout doucement. On pourrait dire, c'est l'histoire d'un sac. C'est l'histoire d'un sac qui n'est vraiment pas courant. Comme on disait chez Murapak, tout est dans le sac, un peu de choses près. Mais Murapak, c'est très intéressant. C'est une production belge qui est dans le temps. C'est quand même 30 ans que ça dure. De l'innovation. Et Dieu sait si c'est intéressant parce qu'il faut se remettre chaque fois en question. Alors, le mot de la fin, parce qu'ici, nous sommes dans le stock de la marchandise première, la matière première. Elle est juste derrière moi. Derrière nous, ce sont les palettes pour les grossistes. Je dis grossistes parce que vous pouvez également acheter le produit Murapak chez certains grossistes. Vous verrez sur le site du reportage quelques adresses, peut-être quelques contacts intéressants. Je vous conseille évidemment d'aller dans le bas de page. S'affiche maintenant le site Internet de Murapak. N'hésitez pas à poser une question sur le secteur industriel. Du fait de la diversité de Murapak, à mon avis, il y a une possibilité de marché pour vous. Alors, Alain, la parole de la fin, ce sera quoi ? La parole de la fin, vous avez vu comment nous produisons. Et au départ, j'avais parlé de la qualité. Alors, voici un test très simple, c'est de voir comment un sac poubelle est bon ou pas. C'est un procédé d'étirement en fait. Donc, je le prends. On va le faire à deux. Voilà. Et on étire, on étire, on étire, on étire. T'es plus costaud que moi, on peut continuer à étirer. C'est toujours pas cassé. C'est toujours pas cassé. C'est toujours pas cassé. Voilà. Il a fallu. Donc, ça veut dire que pour mes poubelles, pour mes sacs poubelle, dans la poubelle, parce que quand on tire le sac poubelle, il se déchire. Je le disais tout à l'heure, vous le mettez dans le conteneur, obligé de le mettre dans le conteneur. Malheureusement, il reste la paille là du jour avant et le chat du voisin arrive pour vous piquer ce qui reste. Il va déchirer. Donc là, voici ce que j'aime bien d'appeler la solution. La solution Murapak. Là, voilà. C'est résistant. C'est efficace. C'est recyclable. Et c'est du pur bon du belge. Alors, toutes mes félicitations. On aura sûrement l'occasion encore dans le mois, dans une réunion Max 25. Et pourquoi pas venir avec une vingtaine d'entreprises ici pour un peu visiter les lieux. Pourquoi pas ? Voilà peut-être un bon plan. Bon, le site Internet, j'en rappelle, bas de page, max25.be. Vous connaissez l'adresse, l'agenda des prochaines réunions Max 25 pour 2015 et bientôt, maintenant, déjà sur 2016. Excellente fin de journée. Alain, grand merci. Merci à vous et merci de votre temps. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501